Vous m'entendez tous bien, je ne sais pas comment on va régler les chambres, donc c'est parfait, vous m'entendez bien. Alors tout d'abord, merci, merci d'être venus nombreux, à moins une on ne dit à personne, là à 14h c'est plein, c'est génial. Donc j'espère qu'on aura une présentation qui sera digne de votre arrivée chez nous. On a une petite demi-heure pour vous parler de deux thématiques, un qui pourrait être considéré comme une problématique, qui sont les ICU, et une qui est plutôt une solution dans l'air du temps, qu'on vous abordera, qui est le solaire. Alors je vais commencer par me présenter, je suis Jean-Pierre Paradzinski et je suis directeur de la prescription du groupe Soprema. Bonjour et je suis Jean Damien, directeur de Sopra Solar, filiale solaire du groupe Soprema. Alors rapidement, pour savoir à qui vous avez affaire, déjà nous nous resituer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas rapidement le groupe Soprema. Nous sommes un groupe strasbourgeois créé en 1908. On a plutôt un rayonnement international aujourd'hui, mais avec une énorme présence en France. Notre premier métier c'était de fabriquer de l'étanchéité, c'est ce qu'on a fait en 1908. Et depuis on s'est un petit peu diversifié, vous verrez sur notre stand, entre l'isolation, l'isolation biosourcée, le recyclage, l'étanchéité biosourcée. Mais la thématique d'aujourd'hui c'était de se dire, nous fabriquons d'étanchéité, on est confronté à cette vague de chaleur. Est-ce que dans nos gammes de produits, dans notre ingénierie, on va être capable de vous proposer des solutions ? Ce ne sont pas les seules que vous trouverez sur ce salon, mais en tout cas elles ont le mérite d'exister, elles sont prouvées, elles existent depuis longtemps. Notamment, nos métiers, pour ceux qui ne les connaissent pas, l'étanchéité, l'isolation, lanterneaux, distribution, on va passer rapidement là-dessus, ce n'est pas la thématique. Et ce qui va nous intéresser, c'est la fonctionnalisation des terrasses. On est sur des ouvrages qu'on peut se valoriser de plus en plus. Aujourd'hui, laisser une terrasse nue sans avoir de fonctionnalité, c'est quand même assez dommage. Donc on y trouve soit des terrasses d'agrément, mais on peut y trouver des fonctions bien plus environnementales. Et plus qu'à l'échelle du bâtiment, j'aimerais me constituer à l'échelle du quartier de la ville. Parce que ce qu'on va pouvoir faire sur les toits va peut-être être au bénéfice des gens qui sont tout autour. Et c'est un petit peu la thématique de ce premier thème, c'est se dire aujourd'hui, on a, pour combattre les ICU, on parle beaucoup de couleurs claires, on abordera enfin, mais on a aussi quelque chose que je vous connaissais régulièrement, c'est la végétalisation. Alors pourquoi la végétalisation ? Qu'est-ce qu'elle favorise ? Elle favorise pas mal de choses. Déjà, elle va créer de l'humidité, donc elle va être dans ces fameuses ICU. Elle va permettre de faire des tampons. Alors là, on sort un petit peu des ICU, mais elle va vous permettre effectivement de créer des espaces qui vont vous permettre d'absorber un petit peu les eaux de pluie et pouvoir réguler les eaux de pluie sur les terrasses. Et effectivement, on va créer de la biodiversité. Alors là, on est dans une escalade de pertes de territoire pour ces pauvres animaux. Les gens qui viennent de... Les paysans diraient qu'aujourd'hui, il nous manque des corridors de nidification. Donc on va essayer d'en recréer sur ces toits. Et la biodiversité végétale en fait partie. Mais globalement, la Sopra Nature, alors c'est le nom commercial du groupe Suprema qui fait depuis 35 ans de la végétalisation. Donc on a plus de 33 ans. On ne l'a pas actualisé. Mais ça fait 35 ans qu'on fait de la végétalisation. On ne va pas parler de tous les sujets de végétalisation. On va en parler d'un qui est relativement récent chez nous. C'est le cadre. Bon voilà, c'est un petit peu la gamme. Il y a des sujets qu'on n'abordera pas aujourd'hui et qu'on abordera sur notre stand. Mais ce qui va nous intéresser, là, c'est Sopra Ceinture Fraîche. On est dans le cadre des ICU. Qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Globalement, il a fallu développer une typologie de plantes qui va nous permettre tout simplement d'évapotranspirer. C'est-à-dire que c'est des plantes qui ont cette particularité d'absorber dans le substrat et beaucoup d'eau et de pouvoir les restituer de façon assez forte. Donc l'idée, c'est de se dire qu'un des moyens de valoriser et de se dire qu'on va combattre les zéro-chaleurs à l'échelle du quartier, c'est de se dire qu'on va mettre en place une végétalisation avec un substrat un peu plus important, une étude un peu plus importante dans la palette végétale qui va être utilisée. On est sorti du sédum, on est sorti de la pente succulente. On va être, ça fait drôle de parler botanique, mais on va parler de menthe, on va parler de plantes qui sont très très évapotranspirantes. Et l'idée, c'est de se dire que tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que ça, on peut le valoriser ? Donc effectivement, on travaille avec notamment les études Tipeee sur lesquelles ces plantes-là nous ont permis deux choses. Un, d'évapotranspirer bien plus que ce qu'on le croyait, c'est-à-dire jusqu'à 1000 litres d'eau, et d'aller rafraîchir, alors là on parle vraiment d'environnement autour du bâtiment, de 4 degrés, donc c'est pas rien, c'est pas rien. Et ces études-là, bon, sont à disposition de vous tous. Donc globalement, le système est assez simple, c'est un système d'étanchéité traditionnelle, avec un complexe, alors nous on utilise classiquement un complexe de pouzzolane, avec un complexe de matériaux organiques, et une palette végétale qui va très fortement évapotranspirer. Alors, on a fait quelques études, on s'amuse à faire quelques études sur plusieurs villes, sur plusieurs typologies de bâtiments, qu'on soit sur des bâtiments bacs aciers, sur des bâtiments béton, et ce qu'il en ressort globalement, sur un exemple bien concret, ça c'est le résultat sur un bâtiment qui est le plus dur à valoriser, c'est des bâtiments bacs aciers, donc avec des végétalisations, avec une épaisseur d'isolant modérée, et une végétalisation. Tout ce que vous voyez en bleu, c'est si on avait laissé une membrane autoprotégée plutôt sombre, avec la réflectivité solaire, c'est évidemment les watts qui sont remis dans l'atmosphère, et dès qu'on vient y mettre ce système fraîche, globalement, on parle en biosourcé de puits carbone, là on est dans un puits de fraîcheur, puisqu'effectivement, vous allez réhumidifier l'air tout autour de votre bâtiment. Alors il y a une incidence, effectivement, qui est plutôt celle environnementale et plutôt sociétale, de se dire, voilà ce que vous pouvez profiter autour du bâtiment, et évidemment à l'intérieur du bâtiment, puisque le fait de venir tout simplement rafraîchir la température à hauteur du toit, va venir tout simplement baisser la consommation pour rafraîchir l'intérieur du bâtiment. Donc il y a une vraie incidence, en tout cas, sur l'utilisation du bâtiment à l'intérieur. Alors, on a toujours un parallèle en disant, effectivement, on relie tout ça avec un programme qui s'appelle chez Soprama Skywater. En fait, Skywater de chez Soprama, c'est un programme de gestion des eaux pluviales. Alors on parle de gestion des eaux pluviales sur quatre niveaux. 1. Éviter l'inondation, c'est-à-dire un système de débit de fuite à la parcelle, c'est-à-dire qu'on va créer des éléments qui vont permettre de réguler tout simplement votre débit de fuite. On va rafraîchir l'air, on l'a vu à l'instant. On va économiser une source rare, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des systèmes qui vont faire de la captation d'eau, tout simplement, pour éviter d'éviter un rajout d'eau. Et recycler l'eau, alors là, c'est quelque chose d'un petit peu non conventionnel, c'est ce qu'on appelle Skywater Clear. On n'aura pas assez de temps pour en parler, je vous invite à venir sur le stand pour vous expliquer comment Sopréma, aujourd'hui, recycle l'ensemble des eaux grises. Et voilà quelques visuels, mais voilà pour la partie isolation et végétalisation des toits. Merci beaucoup. En complément des solutions de végétalisation, qui du coup apportent une fonction de rafraîchissement des îlots de chaleur urbain, on peut également considérer la toiture comme une source de production d'électricité renouvelable et décarbonée avec les toitures solaires. Donc nous avons chez Sopra Solar développé une large gamme de procédés permettant l'installation de panneaux solaires sur des toitures terrasses et des parkings. Parmi ces toitures terrasses, j'ai envie de dire, on est sur certaines qui vont être en centre urbain avec du coup des problématiques de gestion des îlots de chaleur. Ce qui est surtout important au niveau du développement du marché solaire, c'est que voilà, on est dans un contexte de marché où tant sur la partie réglementaire économique que sociétale, on ne voit pas ce qui peut freiner le développement du solaire photovoltaïque sur des constructions neuves ou dans certains cas de figure sur des ouvrages existants pour permettre la production locale d'une électricité renouvelable, compétitive et décarbonée. Pour cela, ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre un contexte réglementaire qui est tout à fait favorable et qui a toujours été un peu mis en parallèle avec un contexte réglementaire favorable également au développement des systèmes de végétalisation de toitures. Donc en fait, on peut être sur des toitures avec un choix entre je mets de la végétalisation ou je mets du solaire. Toujours est-il que la clé d'entrée, c'est d'abord l'assurabilité, la certification, c'est-à-dire on est dans des, si je prends le cas du solaire photovoltaïque, la mise en place de panneaux solaires sur des toitures terrasses, lesquelles toitures terrasses rentrent dans une obligation de garantie décennale assurée avec des problématiques de vérification de la stabilité, solidité, tenue au feu des ouvrages. Le fait de rajouter des panneaux solaires sur un ouvrage, par définition, aggrave potentiellement le risque. De sinistre. Et en plus, s'il y a un sinistre, ça alourdit considérablement l'assiette d'indemnisation, s'il y a un sinistre. Du coup, on a toujours cherché chez Sopra Solar à mener nos procédés vers des certifications de qualité. Et par exemple, ce que vous avez sur la photo sur la droite de l'écran, c'est un nouveau procédé qu'on est en train de commercialiser visant à promouvoir une solution de rénovation sur des ouvrages existants avec des modules légers permettant de faire une réfection d'étanchéité avec des modules collés sur l'étanchéité dans une logique de parfaite gestion, apporter la solution la plus légère possible sur des ouvrages existants. Bon, je ne vais pas rentrer dans le dé... Ah oui, il y a un point important sur... Je parlais de problématiques de tenue de l'étanchéité, mais également de tenue en termes de performance au feu, puisqu'on est sur des bâtiments pour lesquels la présence des panneaux solaires peut déclencher le feu ou peut propager du feu en toiture. Dernier point, on est sur des ouvrages pour lesquels on a une garantie des scènes à l'assurer, très bien, puisqu'on est sur une construction d'oeuvre ou une réfection de toiture, pour lesquels on a un procédé complet qui est visé sous avis technique ou à texte, et chez Soprema, nous avons apporté des extensions de garantie sur le système complet dans le but de pouvoir faire coïncider la durée de vie de l'étanchéité avec celle des panneaux solaires, lesquels vont fonctionner pendant 20 à 25 ans sans problème. Donc, un rappel au niveau de la gamme, on a aujourd'hui une large gamme de procédés permettant justement de répondre aux problématiques du marché neuf ou de réfection sur toiture terrasse. Également une solution à côté des toitures, ce qu'on appelle les ombrières de parking, avec surtout comme objectif d'apporter des solutions dans la double fonction d'une toiture que nous cherchons à développer chez Soprema. Donc, on a parlé de végétalisation de toiture, on a parlé de solarisation de toiture, et maintenant on va conclure avec une dernière fonctionnalité qui est la toiture réfléchissante. Je vais garder mon micro, effectivement. Alors, on n'avait pas commencé les ICU en vous parlant de cool roofing, parce que je suppose qu'il y a déjà eu pas mal de conférences qui ont été faites dessus. Néanmoins, on ne peut pas faire une conférence sur les ICU sans parler de toiture claire. Donc, globalement, le constat, vous l'avez vu, on ne va pas vous recommander ces schémas, on les connaît tous, on sait très bien la façon dont ça progresse. On ne va pas vers du mieux. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos gammes, on peut effectivement faciliter, s'adapter à l'ensemble des bâtiments qui existent et qui vont nous permettre d'aller aussi apporter notre pierre à l'édifice, en disant, on a le produit qui va vous permettre, effectivement, d'y trouver un intérêt pour résoudre ce problème-là. Donc, voilà, je vais passer rapidement sur ce schéma-là. On s'aperçoit qu'effectivement, la solution est évidente. On n'a rien, depuis Elvis, Faisley et Beatles, je crois qu'on n'a pas inventé grand-chose. Et la preuve, ils avaient bien compris que tout ce qui était très clair permettait tout simplement de vivre mieux à l'intérieur. Donc, voilà, on a développé des membranes. Avant ça, on a quand même été testé nos membranes d'étanchéité parce que vous vous apercevrez que dans notre gamme, on fait aussi des toitures qui sont sombres pour des raisons, des fois, esthétiques, qui ne sont pas de l'ordre de l'environnemental. Et la réalité est la suivante, c'est qu'on sait qu'effectivement, sur une toiture bitumineuse, une toiture sombre, on est sur des températures qui sont très fortement élevées, plus de 72 degrés parfois. Et voilà. Et l'effet rapide de mettre une toiture claire, elle est rapide, c'est 30 degrés de moins. Donc ça, c'est une évidence. Donc il a fallu développer toute une gagne qui va vous permettre effectivement d'aller taper ce marché-là. Effectivement, deux avantages. Tout comme on l'avait pour le rafraîchissement urbain, on essaie de ne plus réfléchir à l'échelle du bâtiment, mais à l'échelle du quartier. Et effectivement, on y apporte, évidemment, quand on y a du rafraîchissement à l'intérieur. Est-ce que ce rafraîchissement, on le retrouve évidemment à l'intérieur de nos bâtiments ? Et vous verrez qu'on a quelques logisquelles qui vont vous permettre d'aller argumenter ce choix. Ce choix, choisir, réduire, effectivement. Le but étant de réduire votre consommation de rafraîchissement traditionnel par des climatiseurs à l'intérieur de vos bâtiments. Est-ce qu'il y a des coûts de la conséquence ? Effectivement, si on consomme moins, on économise sur la facture énergétique. Pas autant que le solaire, mais on y apporte aussi quelques économies. Et dans une gamme, alors une gamme qui est effectivement complète, on ne va pas en débattre là, mais on a cette chance de travailler sur l'ensemble des étanchéités. Ça veut dire qu'on va vous proposer des résines, on va vous proposer des membranes blanches, on va vous proposer des membranes synthétiques blanches. On a un panel qui va s'adapter à l'ensemble de vos bâtiments, que ce soit en oeuvre ou en rénovation. Les principales du groupe Suprema, on est dans un milieu, j'aime bien le dire quand je donne des cours, on fait de l'étanchéité, on est très anxiogène. Donc on fait en sorte qu'on ne vienne pas créer une complication supplémentaire. On l'a fait très bien avec les pots de gens qui vont se souder sur l'étanchéité, mais on essaye d'avoir ce même état d'esprit quand on va faire du solaire, c'est-à-dire, ou du cool roof, pardon. On va venir, tout simplement, notre idée, c'est de dire on va repartir sur une garantie 10 ans, 20 ans, éventuellement. Donc une gamme qui est plutôt complète, même complètement complète, et qui va aller s'adapter sur l'ensemble de vos bâtiments. Et alors, pour conclure sur ces solutions, alors je vais sur le cool roof, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'à chaque étude cool roof, Suprema vous fournit une simulation thermodynamique. Alors globalement, elle va vous servir à quoi ? Elle va simplement vous calculer le gain estimé à l'intérieur de vos bâtiments. Donc tout simplement, on sait, on est sur des surcoûts. Quand on vient mettre en place une étanchéité très blanche, on a des surcoûts qui sont importants liés à la mise en œuvre. Mais celui-ci est pondéré, tout simplement, bien pondéré, en valorisant cette offre par une économie réelle à l'intérieur du bâtiment. Après, on a une autre... J'aime réfléchir à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, parce que là, c'est quelque chose qu'on ne valorise pas le bien-être de ceux qui sont autour. Et ça, ça y va de la conviction de chacun. Jean, vous voulez peut-être rajouter quelque chose pour cela, pour conclure ? Oui, merci. Oui, pour conclure, ce qui est important, c'est que chaque projet est différent. Pour l'ensemble des projets que vous pourriez avoir, il y a parfois des contraintes techniques, réglementaires, en termes d'urbanisme, qui font qu'une solution peut être applicable, l'autre peut être moins, une solution peut être adaptée, l'autre peut présenter des surcoints importants. Ce qui est surtout essentiel, c'est qu'on a toujours cherché chez Soprema à apporter des solutions permettant d'apporter une nouvelle fonction à la toiture sans délaisser la fonction première, qui est la protection des biens et des personnes, par, finalement, ce qu'il y a sous les photos que vous voyez, c'est-à-dire un complexe isolant, étanchéité, performant, bénéficiant d'évaluations techniques robustes, mises en oeuvre par des entreprises qualifiées, avec un accompagnement technico-commercial que l'on cherche à rendre le plus efficace possible. On va prendre des questions dans la salle, si vous en aviez. Merci. Oui, bonjour. Tout à l'heure, sur le solaire, ma question porte sur le solaire. J'ai entendu votre confrère me parler de 20 à 25 ans de durée de vie du solaire. N'est-ce pas ? Durée de vie du solaire. Oui, oui, un panneau solaire fonctionne sans problème pendant 20 à 25 ans. Oui, c'est vous qui le dites, mais moi pas. Alors, comment se fait-il que vous, vous parlez de 20 à 25 ans alors que pour moi, c'est limité à 10 ans ? Alors, qui c'est qui les fabrique, ces panneaux solaires ? Alors, les panneaux solaires viennent d'entreprises industrielles qui les fabriquent principalement en Asie. Oui. C'est une industrie comme le téléphone portable que vous avez dans votre poche qui est essentiellement asiatique. Deuxièmement, c'est une industrie qui est ancienne. C'est une technologie qui a permis à l'homme d'aller sur la Lune. Les principaux industriels aujourd'hui fabriquent des modules avec des garanties produits comprises entre 10 ans et 25 ans en fonction des marques et avec des garanties de rendement décroissant avec, j'ai envie de dire, des données qui sont très connues avec des décroissances de rendement jusqu'à environ 25 ans. Les premières centrales qui ont été mises en place de manière très large à partir des années 2000 en Allemagne, au Japon ou ailleurs, pour la grande majorité de ces centrales, elles sont encore en place avec des rendements qui sont parfaitement conformes à ce qui a été prévu. Mais de combien ? La question est de combien ? Parce que si c'est un rendement de 30%, ce n'est pas une réponse. Il faut que le rendement soit au-dessus de 70%. Mais le rendement ne sera pas... En fait, ce qui est important, c'est, et je le vois, puisque nous, ça fait plus de 15 ans qu'on vend des systèmes solaires, et à partir du moment où vous dites à un client le rendement de mon panneau est par exemple de 18% ou de 20%, avec une décroissance du rendement de X% par an avec des conditions d'entretien, si 15 ans plus tard, les données constatées sont conformes à ce qui a été vendu, le client est satisfait. Et c'est le cas. Oui, donc en fait, vous ne garantissez pas, d'une part, et d'autre part, d'autre part, la décro... Pardon. Oui, vous parliez d'entretien sur des panneaux montés sur une toiture inclinée, forcément. Comment vous assurez l'entretien ? Quel est l'entretien que vous préconisez ? Alors, premièrement, les garanties, il faut voir ce qu'il y a dedans. Vous avez des garanties qui sont assurées, des garanties qu'elles ne sont pas. Ce que je vous dis, monsieur, c'est qu'à partir du moment où vous dites les choses telles qu'elles sont à un client, que le client, après 15 ans de retour d'expérience, est parfaitement satisfait de la centrale qu'il a achetée et que les choses sont clairement établies, je pense qu'on est dans une logique de marché qui fonctionne. Deuxièmement, par rapport à l'entretien, tout ça est clairement défini dans les documents techniques de l'ensemble des fournisseurs de procédés, les panneaux solaires se nettoient très bien. Voilà. Bonjour, j'ai une autre question, si possible. Allez-y. Par rapport à la végétalisation des toitures, vous indiquiez une baisse de 4 degrés de l'air ambiant. C'est dans le bâtiment, au dernier étage du bâtiment ou c'est l'air autour du bâtiment ? C'est l'air à 2 mètres au-dessus du bâtiment. Voilà. Pour être très clair, c'est 1000 litres de la vapotranspiration et moins 4 degrés qui ont été relevés à 2 mètres au-dessus de la végétalisation. On compte sur la multiplication des toits au-dessus de la végétalisation et de la végétalisation pour aller un peu plus loin que ces 2 mètres. Voilà. Bonjour à vous. Merci pour ces informations très intéressantes. Je travaille au service immobilier du ministère de la Justice et on se pose la question sur le choix entre de la végétalisation et de la solarisation sur des bâtiments qui auraient les mêmes caractéristiques techniques. Est-ce que ce serait plus intéressant de mettre du photovoltaïque ou de mettre plutôt de la végétalisation pour l'environnement mais aussi pour tout ce qui est lié ? Vous n'êtes pas pour la paix des ménages. Alors, en règle générale, la destination du bâtiment nous donne une petite idée de... On est plutôt sur des... Quand on est sur des bacs aciers, on va plutôt orienter des prescriptions vers du solaire. Quand on est sur des terrasses béton, pour plein de raisons techniques, c'est vrai qu'on va plutôt privilégier la végétalisation. Après, tout dépend de l'objectif qui est le vôtre. Un panneau solaire est là pour produire du kilowattheure renouvelable, compétitif, globalement décarboné. Je dis globalement décarboné parce que chaque fournisseur est capable de justifier du bilan carbone de son module, etc. Quand vous faites de la végétalisation, vous êtes là pour apporter un certain nombre de... J'ai envie de dire de fonctionnalités à un ouvrage. Rétention temporaire d'eau pluviale, abaissement de la température de la toiture, apport de biodiversité. Le panneau solaire ne veut pas apporter de la biodiversité sur le toit. Donc, c'est là où je crois que c'est des techniques qui sont complémentaires. Elles ne sont pas concurrentes entre elles, elles sont parfaitement complémentaires. Et je pense que ça vaut le coup pour vous, si vous avez un projet, d'étudier les deux, puis vous voyez ce qui est le plus intéressant pour vous. Bonjour. Je voulais revenir sur la végétalisation. Je voulais savoir si dans vos études, vous regardez le critère des types de plantes à utiliser, notamment les plantes qui seraient moins gourmandes en eau. Parce que ça fait partie des critères de sélection. Alors, on a pour le fraîche des plantes qui sont très gourmandes en eau parce qu'elles ont cette capacité à vite restituer l'eau. Alors, effectivement, la question de l'eau de pluie pour les arroser est le premier principe. On est sur des plantes qui ne poussaient que sans intervention humaine. Donc, l'idée, c'est de retravailler dans cette perspective-là et de se dire aujourd'hui que les eaux de pluie qui tombent sur la parcelle suffiront à nourrir ces plantes et qu'on n'ira pas développer des plantes qui sont très gourmandes en eau de ville. Hors de question. C'est une certitude. mais qui sont moins gourmandes en eau de pluie parce que l'idée, c'est aussi de venir récupérer ces eaux de pluie. Bonjour. Bonjour. Oui, je ne peux pas. Du coup, moi, c'est l'inverse de monsieur. Vous avez bien séparé la présentation, justement, des toitures végétalisées avec tous les avantages qu'elles présentent et les panneaux solaires. Alors... Oui ? Je croyais que c'était que vous qui me répondiez. Non, non, allez-y, madame. Du coup, est-ce que on ne peut pas... Admettons, on va parler, pour faire simple, une toiture béton, avec un plancher béton, où on va vouloir mettre et on va être contraint de mettre de la végétalisation par rapport à la loi sur l'eau qui nous est imposée par la ville. Oui. Et par la RT de l'ARE 2020, je vais me retrouver aussi à être obligée à avoir des panneaux solaires. Tout à fait. Pour pouvoir respecter... Tout à fait. Et alors, là, comment on fait ? Alors, c'est une très bonne question et on s'est posé la même. Tombe bien. Et en fait, on est en train de travailler sur un système, comme vous le voyez sur la droite de votre écran, qui a pour objectif de coupler sur un même ouvrage un complexe potentiellement de rétention d'eau, isolation, étanchéité, système de toiture végétalisée et système photovoltaïque. Le tout en intégrant dans un document unique l'ensemble des prescriptions associées à ce procédé dans sa globalité. Il est en cours de finalisation chez nous avec objectif de lancement de commercialisation en fin d'année. Alors, du coup, la question, c'est de dire est-ce que si on... Donc là, vos panneaux sont au ras de l'étanchéité. Donc, sur la dernière image, on voit bien qu'il y a des allées végétalisées, des allées avec panneaux solaires au même niveau. Peut-être légèrement inclinés, mais on va dire qu'ils sont au ras de l'étanchéité, quoi, les panneaux. Alors, je me permets de compléter. En fait, on est en train de faire évoluer complètement le système de telle sorte que la végétalisation couvre l'ensemble de la surface courante de la toiture. Les panneaux solaires surélevées permettant de gérer au mieux une production solaire qui a besoin de respirer, une végétalisation qui a besoin de pousser, que les deux ne se cannibalisent pas l'un l'autre, mais puissent s'épanouir, j'ai envie de dire, de pair. Parce que, du coup, alors, la question autiste est-ce qu'on peut avoir des plantes, si on surélève les panneaux, avoir des plantes qui puissent rester comme ça à l'ombre, ce qui existe déjà dans la nature, quoi. Bien sûr. Et au ras du sol, comme ça, je pense que les plantes d'à côté, au bout de 5 ans, on va avoir du verre sur les panneaux. Alors, le nettoyage, la mousse, c'est tout, ça va être fantastique. Non, mais justement, on a complètement refondu la conception du système dans le but de pouvoir justement gérer correctement la végétalisation et gérer correctement le solaire. Et je vous dis, l'idée, c'est qu'on arrive à apporter encore une troisième fonction qui est la rétention temporaire d'eau pluviale. Et alors, ce qui amène à est-ce que vous êtes aussi en train de réfléchir à ce qui était problématique sur les toitures qui, elles, sont en plancher de bois et aujourd'hui, c'est problématique d'avoir des panneaux solaires fixés puisque le dernier niveau de toiture... Alors, ça se fait, la rétention sur plancher sur dernier niveau bois. Il y a deux écoles. Il y en a qui vous disent que c'est impossible et d'autres prouvent qu'ils ont pu faire de la rétention avec des... Alors, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, je me bats avec un DTU qui est le DTU 43-4 qui va toucher le bois. On peut faire de la végétalisation parce qu'aujourd'hui, sur le bois, on peut faire du extensif et du semi-intensif. Tout ce qu'on ne peut pas faire, c'est l'intensif et la terre végétale. Mais ça veut dire qu'on peut aller sur des complexes qui font jusqu'à 30 cm d'épaisseur sur un plancher bois. Par contre, la réglementation où elle est un petit peu viscornue, c'est que vous mettez une végétalisation avec de la Puzzolane. Puzzolane qui fait par essence de la rétention temporaire d'eau pluviale puisqu'elle vient capter jusqu'à 30% de son volume en eau. Mais aujourd'hui, le DTU nous interdit de le valoriser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est absolument fou. C'est que par le fait d'avoir choisi une végétalisation, vous faites de la rétention temporaire, mais celle-ci ne peut pas être valorisée parce qu'on est sur un support bois. Et vous la faites pourtant exactement de la même façon que celle qui aurait été faite sur un plancher béton. Donc on va faire essayer de faire évoluer cette réglementation parce que pour moi, elle est absurde. Voilà. Oui. Bonjour. Pour les panneaux, vous avez parlé du risque feu. C'est du fait de la nature des panneaux ou de leur fonction ? Alors, un panneau solaire ne prend pas feu comme ça. Un panneau solaire, il prend feu soit parce qu'il y a un feu en provenance de l'extérieur qui arrive sur une toiture. On peut imaginer un incendie sur le bâtiment d'à côté et puis vous avez du vent et vous avez des brandons inflammés qui tombent sur le toit. Et là, le panneau solaire peut propager la flamme au même titre que n'importe quel matériau de construction. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un panneau solaire peut prendre feu s'il est mal installé avec une connectique qui baigne, par exemple, si on est sur toiture terrasse qui baigne dans l'eau à même la toiture. Là, vous avez des risques de corrosion des connecteurs qui font que vous pouvez avoir un risque d'arc électrique et donc de démarrage d'incendie. Tout ça est absolument... Enfin, ces problématiques de mise en oeuvre sont extrêmement cadrées dans des règles extrêmement claires et les problématiques de... Enfin, toute la mise en place de panneaux solaires sur des toitures terrasse, vous avez aujourd'hui l'essentiel du marché qui impose des rapports de classement feu du système complet. Le risque feu est extrêmement encadré et maîtrisé, notamment dans le cadre d'arrêtés ministériels qui datent de 2016 et 2020. Donc, un panneau solaire ne prend pas feu tout seul. Il prend feu soit parce qu'il est contaminé par un feu qui vient d'ailleurs, soit parce qu'il y a une installation électrique qui a été faite de manière lamentable et du coup, avec un risque de corrosion de la connectique qui fait que le panneau prendrait feu. Voilà, je suis désolé, il n'y a pas l'air qu'on... Ah ! Oui, c'était juste pour finir. Du coup, sur les planchers bois de terrasses végétalisées, on a trouvé moyen de fixer des panneaux solaires ou pas ? Alors, on a un ATEX de KA visé par le CSTB sur éléments porteurs CLT qui est du bois avec un complexe qu'on appelle Sopra Solar Fix Évo Tilt. On a un stand Suprema Hall 14, enfin, un stand 14. On sera très heureux de vous en dire plus. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bon salon. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501